Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est toiture, waouh, c'est toiture enneigée, toujours plus, toujours plus de travail dans des conditions comme ça, je crois que je vais mettre des chaussettes par dessus mes chaussures pour éviter de glisser Ouais, je vais mettre des chaussettes par dessus mes chaussures, je me suis fait bobo à la main, aïe, bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais découvrir la toiture, j'arrête pas d'attendre que les conditions météo soient plus clémentes, mais c'est vrai que ces derniers temps, ce n'est pas le cas, tant pis, on va commencer à découvrir Donc je vais faire attention à moi, je vais m'attacher peut-être là sur la cheminée où je vais voir, j'ai essayé de faire ça gentiment, je pense que quand j'aurai découvert un morceau pour marcher, ça sera déjà bien plus, bien plus raisonnable, c'est vrai que là sur les tuiles, vu qu'il y a un petit peu de neige, ça glisse un peu, on va faire, on va faire attention L'avantage c'est que là, j'ai pas trop à me prendre la tête dans le sens où j'ai directement balancé les tuiles au sol, on s'en servira à nous par la suite comme remblée pour faire un chemin, une allée pour nos voitures Donc même ça, ça va nous sauver un peu la vie, car pour l'instant il y a beaucoup de boue dans notre cours, dès qu'on aura donc réalisé cette allée avec toutes ces tuiles, ça sera bien plus simple en tout cas pour pouvoir accéder au chantier C'est vrai que le chantier avec la mini-pelle, nos véhicules, on est en train de tout saccager, bon, bref de blabla, j'essaie de vous installer le trépied quelque part, je pense sur la petite cheminée Je filme tout ça et on part sur un petit timelapse de découverture, de... ouais, de découverture ? Je sais pas si ça se dit Bon, voilà ce que ça donne après une heure et demie de travail, franchement ça a plutôt bien avancé les gars, ça a même vraiment très très bien avancé, il faut juste faire très attention où on marche Il y a certains endroits où les bois sont littéralement pourris, comme par exemple cette rangée là, cette rangée a fait vraiment peur, cette rangée est vraiment pourrie On peut le constater de toute façon très rapidement, voilà, ça tombe de peur littéralement, ça vaut rien du tout Donc l'avantage c'est que j'ai mon plancher juste en bas, donc si je tombe je suis pas très haut, mais clairement regardez ça, ça, ça vaut rien du tout C'est pourri de chez pourri, donc c'était bien temps de refaire cette toiture, de toute façon ça se voit à l'état des tuiles Il y a des bosses, il y a des creux vraiment dans tous les sens, donc là je suis en train de tout découvrir Par la suite on enlèvera aussi toute la volige, donc là je vais pas galérer à l'enlever, franchement regardez ça Rien mais ça, ça va pas être compliqué à enlever, j'ai moyen de vous le dire Mais par contre, après il va falloir également je pense remplacer tous les chevrons Je vais vérifier, mais si je dois raligner tous les chevrons, sachant qu'à certains endroits, ils ne tiennent littéralement plus du tout, comme ici Là c'est vraiment la... tu te demandes comment le chevron il tient encore, c'est de la télépathie Bref, il tient par le Saint-Esprit, si tu préfères Mais du coup là, je vais tout arracher gentiment, enlever mes chevrons, enlever toutes les tuiles Il reste encore beaucoup de boulot quand même, ce pan là est assez énorme Après je vais vraiment faire au fur et à mesure, dans le sens où, là je balance mes tuiles Mais toutes ces tuiles là, du coup, je vais m'en servir comme remblée pour me faire une belle allée, comme j'ai pu dire en début de vidéo Ce tas de tuiles, du coup, je vais le ranger au fur et à mesure, avant de découvrir le reste Donc je balance mes tuiles, je les range un petit peu, enfin avec la pelle, je viens les étaler proprement Et après je continue, je continue, enfin voilà, j'enchaîne au fur et à mesure Mais quand je vois l'état des vouliges, ça fait quand même très peur, regardez-moi ça Regardez-moi ça, c'est vraiment pourri Bon, regardez, là, là, à un moment je suis passé à travers, je ne sais plus où, bah là Là j'ai posé le pied, je suis arrivé un peu fort, j'ai que ça craqué Faut vraiment faire attention, quand vous faites ce genre d'étape, les gars, faites vraiment gaffe à vous Après ça glisse pas tant que ça, mais c'est surtout en fait de ne pas passer à travers Là l'avantage, j'ai vraiment pas haut, j'ai moins de 2 mètres Donc si je dois tomber, franchement, ça va, même si on va essayer d'éviter Mais faites vraiment attention à vous pour ce genre de truc Et si vous ne sentez pas chaud, faites appel à des professionnels Ah술 pour aches Y a un autre Tout On va On va On va On va On va On Générique De toute façon je descends Bon après deux grosses journées de travail Ca a plutôt bien avancé Je retourne sur le toit pour vous montrer Négèrement le résultat et vous expliquer un petit peu Ce qu'on a réalisé donc maintenant Une fois qu'on a quasiment tout découvert Pour ceux qui veulent un petit peu plus d'explications Vous l'avez vu j'ai enlevé les tuiles Après j'ai enlevé la volige Et après j'ai également enlevé les chevrons Donc les chevrons ça va être les grosses pièces en bois Qui se trouvent juste ici Donc ces pièces là et après on a la volige Sur lesquelles les tuiles sont posées Nous on va faire les choses un petit peu différemment Dans le sens où on va revenir mettre des chevrons On va revenir mettre de la volige On ne mettra pas les tuiles directement Filme sous toiture, lito contre lito Et par la suite on aura quelque chose de plus aux normes actuelles En tout cas qui sera bien mieux Que ce qui pouvait être fait autrefois Autrefois au lieu de mettre des lito et qu'il y allait juste avec des petites tuiles J'ai également toute la toiture à reprendre Enfin toute la charpente à reprendre dans le sens où Il y a des cuvettes de partout Donc là esthétiquement c'est pas forcément très beau Contrairement à la toiture que je suis venu reprendre juste ici On voit on a une belle ligne droite sur la fêtière Avant il y avait une grosse cuvette assez immense Le but c'est vraiment de tout réaligner Que ça soit le plus propre possible Surtout à l'oeil En réalité ça ne va pas je pense changer l'étanchéité de votre toiture Mais c'est vrai que de tout reprendre et de tout réaligner Ça va être quand même bien plus sympa Donc là c'est ce que je vais venir réaliser dans les prochains jours à venir Remettre des chevrons etc Mais j'aurai également tout l'autre côté à découvrir Donc pas mal de boulot pour découvrir aussi tout l'autre côté Car il y a bien plus grand Il y a je pense plus de deux fois la superficie que j'ai pu pour l'instant enlever Et également donc une petite chose que je vais réaliser qui n'était pas prévue dans le projet Je vais virer cette cheminée On ne dirait pas mais je vous garantis que vous prenez la cheminée Vous la secouer à peine comme ça Elle est brûlante dans tous les sens Elle n'a qu'une envie en fait de s'être tombée Donc je ne vais pas prendre de risque Je vais carrément la faire tomber Et puis de toute façon ça m'évitera aussi tout ce qui va être l'étanchéité autour de celle-ci En général les cheminées ça peut être quand même un nid à fuite Vous pouvez être rapidement embêté selon ce que vous faites Donc là je préfère justement l'éliminer Donc pour pouvoir la faire descendre rien de compliqué Je vais enlever pierre par pierre Donc là je vais enlever le gros morceau de pierre dessus Et après chacun des morceaux au fur et à mesure une par une Jusqu'à descendre en bas Et puis après il faudra évacuer également tous ces gros cailloux Jusqu'à descendre en bas Allez attention Bon comme vous le constatez les mecs Il n'y a plus de toit Il n'y a plus de cheminée Il n'y a plus rien Juste de ce côté là Il nous reste également maintenant l'autre côté A venir donc débarrasser Pareil Tuiles Volige Chevron Et on pourra tout remplacer Donc au moment où je vous parle On a une livraison qui est prévue Au moment où je vous parle On est mercredi On va recevoir toute la cam lundi Donc je pense que prochaine vidéo Après je vais continuer à faire la découverture de ce côté là Je vous filmerai en fait Je pense que j'essayais de vous filmer principalement un côté de la toiture Pourquoi ça ? Peut-être que je vous filmerai tout l'habillage Une fois qu'il y aura la volige Car c'est très galère de poser les trépieds En plus filmer prend pas mal de batterie Donc les portables sont toujours branchés Emmener une rallonge là-haut Plus déjà il va se sécuriser soi-même Faire attention Donc ces vidéos là Je vais essayer vraiment d'en réaliser un maximum Pour que vous puissiez donc voir le travail Mais tant que je n'ai pas réinstallé Que je n'ai pas recouvert C'est plutôt galère Donc là je voulais vraiment vous montrer un gros pan Comme j'ai pu le faire dans cette vidéo Alors Mathilde a pu m'aider à mettre les portables etc Pour pouvoir filmer Mais pour l'autre pan je pense que comme ça Je vais tout débarrasser Parce que ça sera très galère pour moi de filmer Et par la suite après par contre Vous aurez tous les plans Où je vais venir installer les chevrons Installer la volige Installer le film sous toiture Lito contre Lito Et après les tuiles Et pour les tuiles Contrairement à l'autre toiture Que je n'avais pas montré sur Youtube Celle-ci je ne vais pas la faire Comme j'avais pu la faire la première fois A savoir que ma première toiture J'ai monté toutes les tuiles à l'épaule Ça a été une vraie galère Je l'avais montré sur TikTok à l'époque Vraiment physiquement C'était un boulot de fou Là il me reste plus que cette toiture Donc juste ici Et il me reste donc celle-ci à faire Donc il me reste à peu près 300 m² de toiture à faire Je ne vais pas vous mentir Humainement les monter à l'épaule C'est très 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 compliqué Surtout que là on n'est pas sur de la tuile mécanique Donc il nous faut les courants Plus les chapeaux Ça fait beaucoup plus de tuiles à monter Je vais tout simplement Donc louer un manuscopique Ça sera bien plus simple Donc on va les mettre dans la cour Je vais louer un manuscopique On les montra directement là-haut J'essaierai de prévoir du monde Donc je vais demander à tous mes amis Qui voudront bien vouloir Voudront vouloir Bref Et le français et moi les mecs Mais vous m'avez compris M'aider On les chargera tous à là-haut Et par la suite Après je pourrai toujours Les installer tranquillement tout seul Mais c'est vrai qu'en tout cas De pouvoir donc les monter Ça sera une grosse grosse galère De réduite Si on a des engins Car jusqu'à là C'est vrai que je ne fais pas trop appel A des engins Et c'est plutôt galère Bon au moment où je vous parle On est en train de finir le portail Ça vous le verrez dans la prochaine vidéo Au moment même où je vous parle Il sera installé Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas le cas Et dans la prochaine vidéo Vous verrez mon futur portail D'installer Pas fini Mais d'installer je pense